Dans le pays des grandes prairies C'est l'univers du bonheur La vie ta-oh ta-oh Notre ta-oh ta-oh Prenons garde aux petites ours pandas Prenons garde aux petites ours pandas Oh non, non, pas toujours sur la tête ! Je crois bien que c'est ta-oh ta-oh ! Pas du tout, je crois que c'est Kiki ! En tout cas, ta-oh ta-oh est bien plus fort que Kiki ! Pas du tout, c'est Kiki qui est le plus fort ! Il est plus vif, plus malin et plus gentil ! Dans notre vallée, tous croient que ta-oh ta-oh est le plus fort ! Tu veux avoir raison, mais tu ne connais pas Kiki ! Et toi, tu savends ! Ça se voit que ta-oh ta-oh est le plus fort ! Eh bien, je suis curieux de savoir lequel de deux a raison ! Et moi donc ? On essaye ? Oui, et on va voir ! Hourra ! On va voir le plus fort ! C'est ce que je dis ! Ils vont se battre ! Ils commencent par s'échauffer ! Prêt ? Prêt ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, avance ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'avais raison ! Ta-oh ta-oh a gagné ! Oh ! Mettez-vous tous les deux en place pour la course, prenez vos positions et partez ! Au signal, vous commencerez ! Regarde ! Allez-y ! Rires-y ! Viens, on les suit ! Rires-y ! Non ! Je n'en peux plus, j'appointe de côté Peut-être parce que tu es trop gros, Tao Tao Kiki a gagné ! Tu n'as pas fait très bonne figure, Tao Tao Attends, tu verras, je vais vous faire voir Pour moi, rien n'est encore joué, je continue le combat Viens-y, Tao Tao, viens ! Je viens et comment j'accouvre ! Oh ! La brune ! Il n'a pas eu de chance ! Non, il a été stupide ! J'ai du mal à imaginer que deux bons amis se disputent pour savoir qui est le plus fort Non ! Vous n'arriverez jamais à prouver lequel des deux est le meilleur Cela n'a pas de sens Kiki a certaines capacités que tu n'as pas et toi tu en as que Kiki n'a pas Connais-tu une belle histoire ? Ah oui, raconte ! J'en connais une, vous voulez l'écouter ? Bien sûr ! Il y a très très longtemps, dans une tour que les humains appelaient la tour des mille souris Vivaient deux souris mâles qui étaient des frères Le plus âgé des deux frères se nommait Tutan et le Benjamin Tutulos Ils s'entendaient très bien Ils étaient toujours ensemble depuis leur plus jeune âge Et ils n'avaient pas l'intention de se séparer Pourtant, Tutulos était marié avec Tutulina La plus belle des souris de tout le pays Tutulos et Tutulina étaient très amoureux l'un de l'autre Et avaient beaucoup d'enfants Tutan, lui, n'était pas marié Et il n'avait aucune envie de prendre femme Très bien, attention à toi, Tutulos Attention, Matou ! Oui, 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 oui ! Voix très prudent C'est justement ce que nous cherchons Tu le tiens ? Oui, et hop ! Décampé d'ici, sale bestiole ! Ne touchez pas à ce fromage ! Ces souris deviennent de plus en plus effrontées Où est-on passé ce matou boumique ? Naturellement, jamais là quand on a besoin de lui Il doit dormir dans un coin Il est vraiment furieux Continue d'avancer, ça passe C'est pas aussi facile que tu crois Velez ! Alors, on a réussi à le rouler ? Il passera sa colère sur le char, c'est bien fait ! Ah, filons vite d'ici ! Penses-tu qu'il nous ait vus ? Oh, j'en sais rien ! Il cherche peut-être le fromage Tu crois ? C'est nous qui ne cherchent pas le fromage ! Vite ! Manqués ! Mais je finirais bien par les dénicher ! M'abandonne pas ! Nous sommes presque arrivés ! Vite, rentrons ! Et vous jure que j'entraperai au moins une vous deux Même si je dois rester ici toute la journée Il faudra bien nous sortir, alors je serai là ! Masou ? Masou ? Masou, es-tu là ? Si tu n'es pas un linge, viens ici ! Je te défie en combat singulier ! Hein ? Tu ne peux pas dormir, tu t'as ? Non ! Que t'arrive-t-il ? Je suis désespéré d'être une souris, nous sommes trop faibles ! Oh, tu recommences avec cette histoire ! Tu te casses toujours la tête pour rien ! Oui, que veux-tu, je suis ainsi, j'y pense tout le temps ! Ah, tu es un imbécile, petit frère de mon cœur ! On ne peut rien y changer ! Quoi ? Les chats ont toujours chassé les souris ! Il faudrait bien que tu t'y habitues ! Je ne peux pas ! Jusqu'à présent, nous avons eu de la chance ! Tous les deux, nous avons réussi à nous tirer d'affaires chaque fois, et nous continuerons ! Non, je ne veux plus supporter cette vie-là ! Mais tu t'as, que veux-tu y faire ? Tu es une souris et tu resteras une souris ! Plus vite tu admettras ta condition, plus vite tu seras heureux ! Je n'admets pas ma condition, et je sais bien ce que je vais faire ! Eh bien, bon courage ! En tout cas, tâche de réussir ! Bonne nuit, je suis fatigué ! Mais je trouve que tu pourrais me dire ce que tu comptes faire ! Je vais chercher la femme la plus forte du monde, pour avoir des enfants très forts et très puissants ! Et grâce à eux, je vais faire rosser tous les chats du monde ! Voilà ce que je vais faire ! Ça t'étonne, hein ? Un grand projet pour une petite souris ! Évidemment, Tutan n'avait aucune idée de la façon dont il s'y prendrait pour arriver à ses fins ! Mais il réfléchit longuement, car il voulait absolument devenir le plus puissant et le plus fort du monde ! S'il est vrai que les souris sont chassées par les chats, pensait-il, les chats à leur tour pourraient être chassés par les humains ! Donc, les humains sont plus forts que les chats ! Il n'y a pas de doute, les humains sont les êtres les plus forts du monde ! Donc, se disait Tutan, je dois épouser une jeune humaine ! Mais cette idée d'épouser une jeune humaine ne plaisait pas tellement à Tutan ! Il se demandait s'il ne pouvait pas trouver une épouse qui serait plus forte que les humains ! Au début, il ne trouva rien, quand tout à coup... Bien sûr, le soleil ! Il se souvint parfaitement qu'il avait vu des humains se protéger des rayons du soleil en se cachant à l'ombre ! Quand on se cache ainsi, c'est qu'on a peur, se dit-il ! Donc, puisque les humains si forts et si puissants craignent le soleil, c'est que le soleil est plus fort que les humains ! Tutan se décida à aller trouver le soleil pour lui demander la main de sa fille ! Il ne put y aller immédiatement car il faisait nuit ! Il dut attendre le matin ! Et Tutan attendit ! Attendit ! Attendit ! Et attendit ! ... ... Maurelie ! ... ... Bonjour, 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 soleil Je suis Tutan Je te connais, Tutan, je t'ai souvent observé, je vois tout Je te crois ? Dis-moi ce que tu as sur le cœur C'est difficile, je veux devenir aussi fort que toi Voyons Tutan, sais-tu ce que cela implique d'avoir la force du soleil ? Tu dois être le premier à te lever le matin, beaucoup plus tôt que les autres car tu dois chasser la nuit Ce n'est pas aussi facile que tu crois, la nuit ne se laisse pas chasser volontiers Elle résiste longtemps et quand vient l'hiver, alors là elle s'accroche encore plus Je te comprends mais quand même Il faut que je répande la lumière sur les monts et les plaines Que je réchauffe les fleuves et fasse scintiller la mer Que je sèche le sable mouillé C'est du travail, beaucoup de travail pour un seul Je veux devenir comme toi Si tu deviens comme moi, il te faudra souvent faire des choses qui plaisent aux uns et pas aux autres Il te faudra rayonner tout le jour même si tu n'en as pas envie Tu n'auras pas le droit de pleurer car le soleil ne pleure pas Tu n'auras pas le droit de te mettre en colère même si tu vois des choses injustes Tu ne pourras pas fréquenter des amis Tu ne pourras qu'observer même si parfois l'envie te vient de gronder Le soleil doit éclairer l'obscurité et apporter la joie au monde Oui, je comprends tout cela J'admets qu'il ne doit pas être facile de vivre comme le soleil Mais je ne cherche ni la facilité ni le confort La vie que tu mènes ne me fait pas peur Je ne m'attends pas à me la couler douce Et alors que veux-tu ? Je veux ce qui compte le plus dans le monde entier Je veux la force Je veux être aussi fort que toi qui est le plus fort car je ne veux plus être chassé par quiconque Mon cher ami Tutant Crois-tu par hasard que moi, le soleil, je n'ai jamais peur ? Comment cela ? J'ai moi aussi bien des raisons d'avoir peur Je ne suis pas la créature la plus forte du monde Regarde dans cette direction, Tutant Voilà de quoi j'ai peur Des nuages Ils sont plus forts que moi Ah oui ? Les nuages sont plus forts que toi ? Ça, je ne le savais pas Ah ! Tutant Oui ? Sans le vouloir, j'ai entendu ta conversation avec le soleil Je te trouve gentil, mais je suis inquiet pour toi Regarde par ici, petite souris imbécile Contre cette force, le soleil ne peut pas lutter Quand je le veux, il doit disparaître Et pas seulement le soleil Si je le veux, je fais disparaître le ciel infini Et son bleu outrageant Quand j'ai envie, je fais pleuvoir Mes notes que j'apporte à la terre L'eau dont elle a besoin Par conséquent, la vie dépend de moi Le soleil peut faire éclore les fleurs Et pousser les feuilles Mais sans moi, elles seraient carbonisées Si je n'étais pas là, chacun mourrait de soif Même toi, Tutant Tu n'avais pas pensé à cela, Tutant Mais je ne peux pas t'en vouloir Je sais bien que le soleil a plus d'admirateurs que moi Excuse-moi, je t'en prie, Inuaz Je n'avais vraiment pas pensé à tout cela Désolée Tu es bien ce que je cherche Tu es le plus fort dans toute la nature Puis-je te demander de m'accorder la main de ta fille ? Non, Tutant, non, non Ne crois pas que je refuse de te confier ma fille Mais ce ne serait pas bien de ma part Si je ne te disais pas toute la vérité Il y a une force plus grande que la mienne Pauvre Tutant, regarde là-bas Ah ! Ah ! Ah ! Ha, ha, ha! Pauvre petit tutant. Tutant, observe-moi. Yaouh! Voici mon plus beau numéro. Ça te surprend, n'est-ce pas, Tutant? Oui. Mais ne peux-tu pas rester un moment silencieux? Je voudrais te parler. Bon, dis ce que tu veux, mais fais vite. Je suis pressé. J'ai encore tellement à faire aujourd'hui. Je dois mélanger les nuages les uns aux autres, fouetter l'océan et déchaîner une tempête par monts et par veaux. Malgré tout, tu dois trouver le temps de m'écouter. Dis-moi si c'est toi qui es plus fort que tous les autres. Es-tu la plus puissante des créatures? Non, Tutant, malheureusement, non. Il y a quelque chose de plus fort que moi. Hein? Quelle chose? C'est la tour, Tutant. Cette stupide tour. Cela fait des années, que dis-je des années, des siècles, que j'essaye de la faire écrouler. Crois-tu que j'ai réussi? Non. Je peux faire les efforts que je veux. Cette tour est tout simplement plus forte que moi. Tiens, c'est justement ma tour. Hum! Chère tour, j'ai une question très importante à te poser. Hum? C'est vrai, j'ai oublié, tu ne peux pas parler. Dommage, t'aurais pu m'aider à résoudre un problème. Dans le cas où tu pourrais parler, dis-le vite. Non, n'est-ce pas? Tutant. Hein? Nom d'un largrain. Je sais pourquoi tu es venu me voir. Ce n'est pas une curiosité de ma part, mais j'ai pu entendre ta conversation avec le vent. Si seulement il n'avait pas parlé aussi longtemps. Il n'a pas de savoir-vivre. Mais cette fois, il a quand même fini par te dire la vérité. C'est vrai que tous sont furieux contre moi. L'éclair, par exemple. Il a essayé souvent de me casser en deux comme un arbre. Il s'y reprend deux ou trois fois dans la journée. Il peut toujours secouer les autres quand ils se déchaînent comme un fou. Mais moi, je lui résiste. Je suis toujours là. Ça m'amuse de le voir s'énerver chaque fois un peu plus. Je me demande seulement si un jour, il finira par comprendre et par abandonner. Le vent aussi a essayé. Mais il ne peut rien contre moi. Et pourtant, il revient à la charge. Et cette comédie dure depuis des siècles. Tu as dû remarquer que je ne tiens pas le vent en grande considération. Mais il faut lui reconnaître une qualité. Il est persévérant. Le soleil aussi s'en mêle. Il a essayé comme le vent. Mais le vent réussit parfois à m'enlever une pierre. Ce que ne peut pas faire le soleil. As-tu par hasard une fille ? Non, je n'ai pas d'enfant. Je suis désolé. Pas du tout ? Même si j'avais une fille, elle ne serait pas la femme qu'il te faut. Oh, Thomas ! Pourquoi ? Parce que moi aussi, je crains quelqu'un. Je sais ce que c'est que la peur. Vraiment ? Je commence à désespérer. Enfin, dis-moi, qui est-ce ? Regarde là en bas, tout à fait en bas, au ras du sol. Et tu verras quel est le danger qui me fait trembler. C'est vous du temps, les souris. Avec vos dents pointues, vous rongez le mortier pour y faire vos trous de souris. Vous rongez sans cesse à longueur d'année. Mais au fond, je ne vous en veux pas. Je sais pourquoi vous faites ça. Parce que vous avez besoin d'un abri, c'est tout. Mentirais-tu ? J'ai dit la vérité. Tu as cru que le soleil était la créature la plus forte du monde. Mais lui redoute les nuages. Alors tu as cru que les nuages étaient invincibles. Mais les nuages craignent le vent. Et ainsi de suite. Tu dois avoir plus de confiance en toi, Tutant. Moi ? Être brave et courageux, Tutant. C'est vrai que tu es une petite souris. Mais tu as plus de force que tu ne le crois. Cherche-toi une souris pour fiancer. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur. Et souviens-toi qu'on doit toujours craindre un peu fort que soi. Tutant fut tout d'abord très étonné parce que le soleil, les nuages et le vent venaient de lui dire. Mais bien vite, il en fut très fier. Ainsi, ce sont les souris qui sont les plus fortes. Non, Tutant. On ne peut jamais l'affirmer de cette façon. Mais tu n'es pas aussi faible que tu le crois. Va et cherche une belle souris pour l'épouser. Sois heureux, Tutant. Tutant suivit le conseil que le soleil, les nuages et la tour lui avaient donné. Il revint chez lui pour choisir une jolie fiancée souris. Oh ! Oh ! Quelle belle grosse fraise ! C'est très bien soivi, non ? C'est très bien soivi, non ? C'est très bien soivi, non ? Je ne pourrai jamais faire trempler une tour. Moi non plus, malgré ma force. Vous sommes plus faibles que des souris. Ah, nous, nous avons les dents poictilles ! Ainsi se termine la discussion pour savoir qui est le plus fort. Qui, qui ou moi ? En vérité, ce sont les écureuils qui ont gagné. Quand les enfants réclameront un autre conte, je leur parlerai du curieux petit coq qui vit le jour dans une cour de ferme et qui n'était pas un coq comme les autres. Il n'avait pas l'aspect de ses frères et il se comportait différemment. Il ne pensait qu'à manger du matin jusqu'au soir et devint vite un coq splendide. Il se rendait compte de sa beauté et ne pensait qu'à soigner son apparence. Il ne s'occupait de personne. Il n'avait aucune envie d'être secourable envers son prochain, même quand on l'en priait. C'est ainsi qu'il refusa d'aider l'esprit de l'eau qui débordait du lit de la rivière. Le petit coq avait peur de mouiller ses plumes. Il eut également peur de se brûler quand le feu l'implora pour avoir quelques morceaux de bois. Son plumage était son unique préoccupation. Même lorsque le fils du vent du nord le pria de le délivrer de l'emprise des branches de la forêt dont il était prisonnier, le petit coq refusa. Pas étonnant si le vent, le feu et l'eau refusèrent ensuite tout secours à notre égoïste qui à son tour leur demandait de l'aide. C'est ce que je vous conterez la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501